C'est la rondelle derrière la cage, ce sont les Huskies qui vont s'en reparer le long de la clôture, au point d'appui, c'est une passe de Langlois de l'autre côté, on s'avance dans le cercle, quelle manoeuvre! Et c'est un arrêt de gravelle, toute une manoeuvre de la part de Langlois, très habile Langlois, rapide patineur, transporte très bien le bisque. Et la menace se poursuit, on est en fin de période, on vous rappelle qu'on est 5 contre 3, quel beau jeu défensif, ça revient à nouveau au point d'appui, est-ce qu'on pourra tenir le coup? Un tir et le but! On n'est pas parvenu, il restait encore 11 secondes seulement à la pénalité d'Arsenault, alors finalement, on aura réussi à profiter de ce 5 contre 3 à la toute fin. Et c'est Langlois, j'en parlais, du dangereux Langlois, là, Jérémy Langlois, qui touche la fibre, le défenseur numéro 7, c'est 1-0, 1-0. C'est dommage, parce que Mélovski a fait un superbe jeu à la Ligue bleue pour couper la passe, mais n'a pas pu reprendre le 10. Écoute, on a joué admirablement pendant presque tout ce désavantage, on vous rappelle qu'il y avait une minute 50. Les Huskies, on a tenté de créer un revirement, on est plus bien près, là c'est fait! Attention, c'est Jules Boileur qui s'avance, Jules Boileur il va d'un geste du revers, mais il était ennuyé quelque peu. Et le gardien Rousseau l'avait bien suivi, là, tout au long de son déplacement, et c'est l'arrêt. ...période, elle appartient au numéro 8, Jules Boileur. Antonin Veyrault est toujours menaçant, on l'a vu tout à l'heure en entrée de zone. Il est le premier marqueur de la Ligue, présentement, dans la vie planquée. On va simplement toucher la rondelle. Pour l'instant, c'est un match où il n'y a pas beaucoup d'espace, les deux équipes... ...défensivement, et c'est le but! Il y a eu un revirement, un bon qui a semblé être favorable à la clôture. Et c'est Fontaine qui s'est retrouvé tout fin seul devant le gardien, Louis-Philippe Fontaine, et qui double l'avance des Huskies. C'est maintenant le 2-0. Un but, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très, très rapidement, Jacques. Oui, ce qui s'est passé là, c'est que Félix Gagnon n'a pas réussi à dégager le disque. Et les cinq joueurs du Dracar se sont retrouvés près du cercle de mise en jeu central. Un lancé sur la bande du joueur d'Hérouin, et il a pris le revanche. On le revanche. On passe derrière. Pour l'instant, c'est autour du cercle du Dracar. Un tir de taille d'Higgins qui se rend jusqu'au gardien. Un retour à le mur! Il y a eu un tir faible d'Higgins. Il y a eu un retour parfait. C'est Andrei Lojko, l'ancien joueur des Sagues de Chicoutimi. On l'a dit, il est dangereux. Il vit aussi sur le premier trio. Donc, il vient de toucher la cible, et c'est 3-0. Très opportunistes, là, les Huskies de Juan-Noranda, qui viennent, là, sur leur 19e lancée, de toucher la cible pour une troisième fois dans le match. On n'a pas réussi à sortir la rondelle dans notre territoire. Là, les Huskies ont mis de la pression, et un retour de lancée. Et Lojko, qui marque son deuxième en deux soirs. ...avec notre mitaine du côté de Rousseau, mais le Dracar n'a jamais eu un joueur, là, en mesure de prendre ce retour. C'est dangereux. En surnombe. Un tir de loin. Le but! C'est un tir de Fontaine qui vient de marquer son deuxième but du match. Et là, c'est un coup qui vient de faire très, très, très mal. Quand on parle d'un but briserain, là, c'est le deuxième de Fontaine, le quatrième des Huskies. Dans la troisième période, ça fait mal. Une attaque à deux contre un. Fontaine a décidé de garder le disque. Et il a trouvé l'ouverture. Oui, en haut du gant, à la droite de Gravel. C'était une belle entrée de zone. Qui a pris la voie à contre vivre. Alors, on a vu Gravel le drapeur-preneur. C'est Bernier qui sera premier rendu dans le cerfeil du chute. On vient de lui prêter main-forte derrière. Et là, c'est une échappée! Guilt s'en va seul, visant les jambières, à tenter de prendre le retour. Et Rousseau est solide, là, encore une fois. Et je ne sais pas, le drapeur, est-ce qu'on a été victime de jeu blanc cette saison? Sous-titrage Société Radio-Canada